Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. 4 janvier dernier, le Parisien a révélé l'existence d'un rapport jusqu'à la tenue secret émis par l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur la gestion du Covid par le gouvernement. Ce rapport rédigé entre juillet et octobre 2020 pointe plusieurs problèmes graves dans le fonctionnement de l'État lors des premiers mois de la crise. Retard à l'allumage, service stratégique en sous-effectif et même oubli de personnes placées en EHPAD dans le dispositif de crise. Tout montre que l'exécutif n'était pas suffisamment préparé à affronter la pandémie. Alors, quel dysfonctionnement au sein de l'État et comment expliquer de telles failles ? On en parle ce matin avec Pierre Chouaub. Bonjour Pierre Chouaub. Bonjour. Donc vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes membre du collectif Interurgence et je crois que vous sortez de garde. Oui, tout à fait. Je viens juste de finir mon travail. Donc voilà, vous avez passé une nuit en garde, donc vous connaissez l'hôpital mieux que personne. Et donc, cette gestion du Covid par l'État, avant la pandémie, pendant la pandémie, est-ce qu'elle a révélé la gestion catastrophique des hôpitaux par l'État ? Mais nous, on n'est absolument pas surpris de ce rapport. Enfin, je veux dire, même sans connaître les tenants et les aboutissants du rapport, on a déjà porté plainte pour des faillances sur cet épisode du Covid. Plain de contre X, parce qu'on ne vise personne et en fait, on vise tout le monde. On est tout à fait au courant de la situation du démasque. On était au courant de tout ce qui était dit dans le rapport. En réalité, c'était des choses que tous les professionnels savaient, même si ce n'était pas encore prouvé sur écrit par des sociétés savantes. Mais ça, la réalité du terrain, on l'a vécu. Donc, on sait à peu près ce qui a manqué et qu'est-ce qui s'est passé. Et justement, notamment dans ce rapport où on parle des lits d'hôpitaux, entre 2003 et 2016, ce sont 64 000 lits d'hospitalisation à temps complet qui ont été supprimés. Et pour la seule année 2020, en pleine crise sanitaire, 5 700 lits ont été fermés. Alors, est-ce que ce n'était pas ça véritablement le problème ? C'est-à-dire que la France, les hôpitaux français n'avaient pas assez de lits pour assurer une pandémie comme le Covid ? En fait, ça fait 4 ans que le collectif Interurgence demande est-ce que les lits rouvrent. Ça fait plusieurs années que déjà, on est en déficit de lits. On n'a pas attendu le Covid pour savoir qu'on manquait de lits d'hospitalisation. Je vous rappelle qu'en 2019, le collectif Interurgence et le collectif Interhôpitaux ont fait l'une des plus grosses manifestations de la santé de ces 20 dernières années, alors qu'on n'était pas encore dans la crise du Covid. On était déjà dans l'avant-crise. Donc, on était déjà à chercher ou en tout cas à essayer de prouver que le manque de lits avait des conséquences graves sur la prise en charge des patients. Et le Covid ne fait que révéler qu'effectivement, il manquait en tout cas des lits d'hospitalisation pour tout le monde. Et en plus, avec un professionnel de santé qui est de plus en plus, on va dire, dans un épuisement moral total, on rappelle 73% des infirmiers et des aides-soignants expliquent ressentir un épuisement moral. 83% du personnel l'ont déjà fait face à un comportement violent de la part d'un patient. Donc, même avant cette crise du Covid, il y avait un épuisement moral des soignants et des aides-soignants qui sont pressés par ce système dans l'hôpital français. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est ce qu'on dénonce avec l'interrogance. Moi, quand j'ai commencé ma profession d'infirmier il y a maintenant 11 ans, l'espérance de vie d'un professionnel infirmier, c'était 7 ans à l'hôpital. En 2019, quand on a commencé le collectif, on était redescendu à 5 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, on est quasiment à 3 ans d'espérance de vie professionnelle à l'hôpital pour un infirmier. On voit bien que la situation s'aggrave d'année en année et qu'on n'est pas prêt. En réalité, le plus dur là-dedans, c'est qu'on n'a aucune voie d'amélioration dans les prochaines années, à moyen ou à long terme. À court terme, ça semble très difficile d'avoir des moyens d'amélioration. Mais au moins à moyen ou long terme, on ne donne absolument rien. Et notamment, ce rapport, il montre... Nous avons maintenu les élections en 2020, Emmanuel Macron et Brigitte Macron s'étaient montrés au théâtre. Et juste avant, le confinement, comment vous expliquez ce changement de stratégie de la part d'Emmanuel Macron ? Je pense que ce n'est pas à moi de l'expliquer, c'est à lui. Je ne suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron. Après, c'est son boulot en tant que président, il assume. Je pense que voilà, c'était... Après, il ne faut pas oublier que le Covid, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est une maladie qu'on ne connaît pas. Mais hormis cet épisode-là, je rappelle que la grippe, on la connaît tous les ans. Et encore une fois, cette année, on n'a pas été capable de la soigner. Et c'est une maladie qu'on connaît depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas besoin d'un Covid vraiment pour nous mettre en difficulté. Mais effectivement, la gestion du Covid a été particulièrement calamiteuse. Mais ça, on le sait déjà depuis les propos de Mme Buzyn. Mais j'ai envie de dire, le monde entier a confiné pour prendre la défense, entre guillemets, de l'État français. On pourrait dire pourquoi ça serait véritablement la faute de l'État français. Tout le monde a eu affaire à un confinement et tout le monde a dû gérer cette crise qui était nouvelle. Je ne dis pas l'inverse, mais après, chacun prend ses responsabilités. Moi, en l'occurrence, mon exécutif et les gouvernements qui s'occupent de, en tout cas, de la gestion de mon travail et compagnie, c'est l'État français. Donc, si j'ai des problèmes, je vois ça avec l'État français. Je ne vais pas voir ça avec les États étrangers. Mais est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il y a d'autres États qui ont mieux géré cette crise parce qu'ils avaient un système hospitalier qui était plus performant ? Je ne sais pas s'il y a des États qui ont mieux géré cette crise. En réalité, on voit bien, en tout cas, dans l'Union européenne, que la politique de santé de l'Union européenne est un petit peu similaire un peu partout, en tout cas, sur la fermeture des lits, sur les virages ambulatoires. Alors, il y a des endroits, comme en Amagne, où il y avait plus de lits réanimation, ce qui a été profitable, certainement, sur une partie de la population. Mais en soi, ils ont été dans le même état que nous. Les Anglais ont été dans le même état que nous. Les Italiens sont tombés dans le même état que nous. Tout le monde a été dans le même état que nous. Et aujourd'hui, il y a une vraie colère de tous les soignants, à peu près, en Europe. Et de toute façon, l'OMS avait prévenu que ça risquait d'arriver après la crise. Il y a une colère de tous les soignants en Europe parce que le système de santé, alors français, mais qui est copié sur plein d'autres systèmes de santé dans son fonctionnement, va dans le mur, très clairement, et partout en Europe. Il y a une fuite des professionnels partout, à peu près, dans tous les systèmes hospitaliers, de toute manière. Il y a aussi un problème d'administration. Il y a une suradministration. Il y a une absence de hiérarchie durable dans l'hôpital. Est-ce que c'est justement ce problème ? C'est que l'hôpital est géré, finalement, par des technocrates qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui ? Je ne sais pas s'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui. Après, on peut toujours mettre des médecins à la place. Je n'ai l'impression que c'est une question de moyens. Si on ne vous donne pas les moyens de travailler, que vous ayez technocrate ou médecin, vous n'allez pas créer de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qui est proposé, c'est-à-dire réduire des lits et les vrais besoins de l'hôpital, des hôpitaux qui sont... On a besoin de plus en plus de lits de réanimation et on sent que le système hospitalier est de plus en plus délaissé par l'État, en tout cas par ces personnes, par ces fonctionnaires qui, finalement, ne comprennent pas forcément les véritables besoins que vous avez, vous, sur le terrain ? Je pense que c'est une volonté politique, puisqu'on voit bien, depuis quelques années, on se bat notamment pour les Londans, qui est l'Obsécutation nationale des dépenses d'assurance maladie, qui fixe à peu près le budget qu'on va allouer au niveau des hôpitaux, mais pas que, parce que c'est pour tout le système de santé. On voit bien que même des groupes comme la Cour des comptes, qui ne sont pas vraiment des gens qui sont des révolutionnaires, disent que Londans est bien trop bas. Après, c'est une volonté politique, c'est un choix politique. Il y a un axe qui est choisi, qui a été sur la fermeture des lits. Je rappelle, pendant la pandémie, on était le seul pays à continuer à fermer des lits. On a un directeur de l'ARS dans le Grand Est qui a été limogé parce qu'il a simplement dit la vérité. La pandémie de Covid-19 n'entraînait absolument pas une réflexion sur la fermeture des lits ou pas. On continuait la politique de fermeture, on continuait vers l'ambulatoire, alors qu'on est une population qui devient de plus en plus âgée, qui ne correspond absolument pas au modèle ambulatoire, mais on continue quand même. Et justement, aussi dans ce rapport... Pardon ? Le dernier discours du Président, c'était ça aussi, c'était une accélération vers ça. Donc là, on continue ce cap, il garde ce cap de toute manière. Oui, c'est un cap qui évolue et notamment dans ce rapport sur la gestion du Covid, on parle de recrutement en urgence d'agents non qualifiés pour suppléer les centres hospitaliers chargés de répondre aux urgences sanitaires en sous-effectif. Donc aujourd'hui, on va recruter des gens qui ne sont pas qualifiés parce qu'il manque des effectifs au sein de l'hôpital quand on sait à quel point aujourd'hui aussi le recrutement, en tout cas pour être médecin, pour être infirmier, est difficile. Donc comment vous expliquez qu'on a eu affaire en urgence à des gens qui n'étaient pas qualifiés pendant la gestion de cette crise ? Ça ne me surprend absolument pas. Vous savez, il y a des endroits où, comme condamnation en travaux d'intérêt général, il faut aller travailler dans les maisons de retraite. Donc c'est devenu une condamnation de faire un autre métier. Mais hormis ça, quand il n'y a plus personne, on se demandait à n'importe qui peut venir. Donc effectivement, on a eu des régulateurs médicaux qui n'étaient pas du tout formés, on a eu des soignants sur le terrain qui étaient peu ou mal formés en tout cas. Mais oui, ça a été un peu le quotidien. Mais ça l'est encore. On a des aides notamment d'étudiants en médecine de quatrième année qui ne connaissent pas énormément de choses dans l'hôpital puisqu'ils n'ont pas encore exercé à l'hôpital. Ils commencent à être externes. Donc oui, mais après, on prend tout le chèque dont on a besoin. Mais effectivement, on a du mal à recruter des infirmiers, on a du mal à recruter des médecins. Alors on manque de médecins parce qu'on n'en forme pas assez. Les infirmiers, on les dégoûte de travailler à l'hôpital. Donc forcément, ils ne restent pas très longtemps. Mais en réalité, il y a énormément d'infirmiers sur le territoire français. Ils n'ont pas très longtemps le métier d'infirmiers. Ça sera quand même le métier de crise. Tout le monde l'aura fait une fois lancé. Et vous disiez, avant, on restait sept ans à l'hôpital. Maintenant, on reste deux, trois ans après cette crise. Tant c'est compliqué, tant ce métier est compliqué et dur. On parlait de l'épuisement moral tout à l'heure. On rappelle que 73% des infirmiers et des soignants estiment ressentir un épuisement moral. Donc c'est compliqué. Pour ces infirmiers. Vous vous rappelez évidemment qu'Emmanuel Macron voulait emmerder les non-vaccinés. Notamment, on a culpabilisé les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui étaient contre le pass. Est-ce que toute cette mascarade, notamment auprès des non-vaccinés, ce n'était pas finalement une manière de masquer les vrais problèmes qui étaient que l'État n'a pas assuré son rôle, notamment en termes d'hospitalisation ? Oui, bien sûr. Non, mais il a fallu de toute manière pour l'État créer un choc. Et ça a été cet épisode en tout cas pour créer un choc contre les soignants. Mais voilà, nous, on s'est toujours basé au niveau du collectif interrogeant qu'on ne soit pas des antivax, puisque nous demandons la levée des brevets sur les vaccins. Mais en tout cas, on a toujours été contre les sanctions à nos collègues. On était pour convaincre plutôt que contraindre. En réalité, en contraignant une partie de la population comme ça a été fait, on a bloqué une partie de la population qui maintenant ne se vaccinera plus jamais. Et c'est délétère, non seulement pour le Covid, mais pour toutes les autres pathologies qui veulent être vaccinées. Il fallait mieux convaincre et faire une entreprise pour convaincre la population plutôt que d'être dans un objectif de contraindre. Et en fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a pointé du doigt ces non-vaccinés pour justement, alors que la responsabilité, en tout cas de la circulation de ce virus, venait plutôt du fait qu'on n'avait pas assez de lits de réanimation ? C'était ça le vrai problème en réalité ? Il y a eu toute une politique pour cibler des populations. À une époque, ça a été les jeunes étudiants. Après, ça a été les enfants. Ensuite, c'était les soignants directement qui étaient porteurs de la maladie, qui avaient tué... Alors à l'époque, c'était Martin Hange qui avait dit qu'on avait tué 20 personnes au sein des hôpitaux de l'APHP. Donc c'était sympathique de sa part. Sachant que c'est un chiffre qui est sorti à peu près de nulle part. Mais c'était, oui, il y a eu une tentative à chaque fois par le gouvernement de cibler les responsables. Mais encore aujourd'hui, de toute manière, on continue à cibler des responsables. Si les urgences sont aujourd'hui embolisées, c'est parce que les gens viennent parce qu'ils n'ont pas besoin de venir aux urgences, parce qu'on console mal le système de santé. Donc on voit bien qu'en réalité, on n'a absolument pas changé le vocabulaire. On fait juste de la communication sur le système de santé. Mais on ne va pas du tout changer de l'hôpital après cette crise du Covid. Vous pensez que l'État va continuer à donner moins de budget à l'hôpital et que rien ne va changer finalement ? Là, cette année, si vous voulez, on a une diminution comparée à l'inflation. On fait des économies sur l'hôpital cette année. Pour la fermeture des lits, mon hôpital va fusionner avec l'hôpital Pichat pour faire le futur grand hôpital nord de Paris. On va perdre 400 lits. Donc on voit bien qu'on continue toujours dans cette optique. On ferme des lits et on supprime du personnel parce que ça fait des économies et que l'objectif, c'est de faire des économies. Et indirectement, c'est aussi baisser la consommation de santé. On veut que les gens consomment moins de santé parce que la santé est devenue un produit de consommation. La santé est devenue un produit de consommation, vous dites ? C'est-à-dire qu'elle sera réservée à des privilégiés ? Non, ça veut dire qu'on veut la contrôler. Quand on a mis le numéro de juge-closé, c'était pour que les gens aillent moins consulter les médecins. C'est-à-dire qu'on a baissé l'offre pour que les gens diminuent la demande. Bon, ça n'a pas marché. Les gens sont allés sur les urgences. Aujourd'hui, on veut vraiment baisser la demande de soins. On va baisser l'offre de soins. Et de facto, les gens iront moins se soigner puisqu'il y aura moins d'offres de soins. Et quand on dit que nous avons le meilleur système de santé au monde, est-ce que ça vous fait rire ? Ou alors, est-ce que vous comparez aux autres États, vous pensez tout de même qu'on a un système de santé qui est performant ? On a des professionnels qui sont extrêmement performants. On a un système qui est en train de s'effondrer et qui était extrêmement performant. Après, si vous avez du personnel, votre système n'existe plus. Aujourd'hui, le système ne tient que par son personnel. Donc, votre personnel, en France, effectivement, est excellent. On a des excellents infirmiers, des excellents professeurs, des excellents médecins. Après, voilà, il faut le protéger. Et aujourd'hui, on perd de plus en plus ces excellents professeurs, ces excellents médecins qui partagent. Parce qu'on ne leur donne pas non plus les capacités pour opérer, pour prendre en charge leurs patients. Merci beaucoup, Pierre Schwab, pour cette intervention. On rappelle que vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaumont en Haute-Seine et que vous êtes membre du collectif Inter-Urgences, qu'on peut retrouver évidemment sur Internet, je suppose. Et voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada